Alors Patrick Dumont, issu de la 5ème génération des Dumonts, ici sous ce domaine de la ville de Lausanne, la ferme des Sojal, qui se situe, on peut dire, dans le début des bois du Jorah, une altitude de 810 mètres d'altitude, donc une exploitation principalement vaches laitières, avec de la Holstein, environ 35 Holstein, et avec le jeune bétail, ça fait environ un peu plus de 100 têtes, donc c'est du lait industriel que nous produisons sous l'exploitation, avec aussi un peu de culture sur le domaine, donc on fait un peu de colza, un peu de blé, et du maïs pour l'ensilage pour les vaches, et on produit aussi du lupin, pour une source de protéines locale, produite sous l'exploitation. Cette vraie passion, Holstein, je pense que c'est suite à mon stage au Canada, donc c'était en 1992, sauf erreur, après sous l'exploitation, donc avec mon oncle, ils avaient des Redenstein à la base, mais une fois que j'ai été au Canada, et qu'on a vu un petit peu le potentiel génétique, bien sûr vu la royale exposition nationale du Canada à Toronto, c'est vrai que visiter des grandes fermes connues, quand j'ai pu visiter des fermes comme Hannover Hill, Steynope, ou autres, c'est vrai qu'en revenant en Suisse, on avait les yeux, plein les étoiles. Je pense qu'il y a plusieurs faits marquants. Le premier, je pense que c'est Stratégie, Stratégie qui est le premier veau née avec le préfixe suprême, donc cette fille de triple sur une fille d'Hannover Hill Starbuck, donc toute l'histoire, elle a été souvent racontée, c'est ce géniste qu'on a emporté de France, et qu'on a réussi à avoir un veau de triple sur cette famille, et le souvenir que j'ai pu avoir, c'est que c'est avec un 1.6 pour exposer Stratégie à la première Suisse Expo à la Chaux-de-Fonds, ensuite, en 2016, 20 ans après, arriver avec notre vache fétiche quand même, je pense que c'est un des faits les plus marquants pour notre élevage, et bien sûr aujourd'hui, avec le titre de maître éleveur, je pense que c'est une cerise sur le gâteau, et c'est quelque chose qu'on espère, qu'on n'attend pas forcément quand c'est que ça va arriver, mais on est très contents, très fiers d'obtenir ce titre aujourd'hui. Alors mes objectifs, au niveau d'élevage, vous savez qu'on a quand même un peu un chien aujourd'hui, depuis toujours, depuis plus de 20 ans, sur la belle vache, mais une belle vache doit rester quand même économique, avec quand même une certaine production. Aujourd'hui, nous, on est quand même entouré de prairies sur notre exploitation, on veut des vaches qui puissent pâturer, l'été, on pâture quasiment jour et nuit, à part les grosses chaleurs, et du coup, vraiment, nous, l'accent, c'est une vache qui peut ingérer du fourrage grossier, qui peut mettre en valeur les fourrages d'exploitation. Alors, sur l'exploitation, je pense qu'on a plusieurs vaches marquantes, comme on a cité tout à l'heure, la vache Stratégie, qui nous a vraiment monté notre troupeau. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un bout de temps, on en a eu, je pense, jusqu'à pas loin de 50% du troupeau qui était issu de cette famille, donc Stratégie, bien sûr, East Asia, tout au début. Et il y a d'autres vaches aujourd'hui, des vaches comme Nîmes, une fille de Sanchez, qui aujourd'hui nous laisse vraiment beaucoup de bonnes vaches, vraiment aussi, on veut dire, de la belle vache. Aujourd'hui, c'est un peu les vaches qu'on a pu sortir en concours, avec déjà des filles excellentes, des vaches very good, voilà, premier veau, et very good 88, deuxième veau, vraiment quelque chose qui, avec de la production, sinon, bien sûr, il y a toujours plein d'autres familles, plein de souches qui ont contribué à notre succès, mais je dirais que ce serait deux-là que je mettrais en avant aujourd'hui. Parler du succès d'élevage, moi, je dis toujours, c'est délicat, je pense qu'aventure, c'est une passion, c'est du travail, il ne faut jamais, je dirais, jamais lâcher, il faut aussi un peu de chance en élevage, des fois, on a des déceptions, on croit que ça ne va jamais remonter, du coup, voilà, la vie est faite ainsi. Moi, j'ai toujours eu une idée, une vision en tête, sans toujours trop écouter les directives, disons que les directives, je dirais, générales. Moi, des fois, j'ai souvenir d'une grande personnalité qui a dit un jour, seuls les poissons morts vont dans le sens du courant, je dirais, je suis un petit peu comme ça. j'ai mon chemin, je trace mon chemin, sans trop regarder aussi en arrière. Ce titre de maître éleveur, alors peut-être grâce à notre fédération qui met ça en avant, qui aujourd'hui, c'est peut-être le titre qui est recherché pour beaucoup d'éleveurs, c'est sûr que c'est une grande satisfaction, énormément de plaisir, surtout qu'il faut 16 années, 16 années de marquer des points pour obtenir un prix, donc on voit bien que c'est un travail de plusieurs années, il faut une famille derrière nous, un entourage, c'est quelque chose qu'on sait que le bétail prend du temps, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année, et aujourd'hui, comme d'autres choses dans la vie, quand on a vraiment le fruit qui tombe, puis je dirais peut-être qu'il tombe à point, ça fait vraiment chaud au cœur et on est fiers aujourd'hui d'avoir obtenu ce titre de maître éleveur. Alors aujourd'hui, sur l'avenir de l'exploitation, il y a plein de choses qui se dessinent, je dirais, par rapport aux attentes de nos collectivités publiques, comme nous, Fermi de la ville de Lausanne, avec des directions contre le bio, avec des directions vraiment extensives et autres, et ça va être pour nous, en tant que producteur de lait, producteur de lait Holstein, avec un élevage quand même de pointe, ça nous remettrait beaucoup en question, mais pour le moment, on essaie de continuer notre chemin, et je pense que la Holstein, elle fait ses épreuves, elle fera ses épreuves tout le temps de sa génération. La Holstein, elle a les capacités de s'adapter, à différentes sources d'alimentation, ou différentes sources de conduite du troupeau, et on espère qu'on pourra faire notre métier d'éleveur encore des années, et surtout pour la suite, pour Axel aussi, sous l'exploitation, qu'il puisse continuer cette passion d'éleveur. Je ne veux pas en faire des conseils, je pense qu'un jeune, aujourd'hui, il y a un sacré engouement au sein de la race Holstein, à travers le monde, je pense que c'est quand même la race, la fétiche, la race laitière, chacun doit avoir sa propre vision, par rapport à son exploitation, par rapport à sa topographie, par rapport à notre passion, je dirais, parallèle des expositions, je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir se comparer, de pouvoir promouvoir son élevage. Tout en restant compétiteur, il faut rester joueur, il faut accepter, c'est des fois difficile, mais aujourd'hui, on se rend compte que le niveau est très élevé, mais je pense que c'est un bon moteur, c'est une bonne motivation, et puis que les jeunes, surtout, ils s'accrochent, ils restent motivés, ils gardent du courage à notre métier qui est magnifique, le métier d'éleveur.